J'ai énormément joué au set 10 sur le PBE pour pouvoir vous préparer cette vidéo comme à mon habitude qui va vous expliquer comment gagner vos games si vous reprenez le jeu ou plus simplement que vous voulez jouer à TFT sur le set 10. Comme d'habitude, on a les anciennes mécaniques des sets qui ont été enlevées. Donc celle du set 9, c'était les portails et les légendes. Ça, ça a sauté, mais pas complètement pour ce qui est des portails. Comme au set précédent, on n'aura toujours pas de carousel au début de la game, mais on aura un choix de portail qui, cette fois-ci, aura beaucoup moins d'impact dans les games globalement. Il y a 27 portails en tout. Il y en a beaucoup de similaires à des anciens portails qui existaient déjà, comme Eren Mount qui donnait des enclumes, il y a à peu près la même chose. Ça vous donne deux enclumes au lieu de trois cette fois. Et on a aussi Scuttle Puddle qui va rester, qui va quand même donner un peu moins de ressources, mais ça reste la même dynamique de jeu. La plupart des portails vont être beaucoup plus simples que ça en fait. Ça va même être simplement des augmentes. Par exemple, vous aurez le choix de savoir si votre première augmente, c'est une prismatique, votre dernière augmente, c'est une gold, etc. Ça va toujours avoir un impact sur votre game. Il faudra y penser pendant la game, mais ça n'a pas autant d'impact que ça avait en set 9. On n'aura plus ces portails qui vraiment dictent une game totalement différente des autres. Un conseil que je pourrais vous donner par rapport à ça, c'est les portails qui vont vous donner des items ou des composants en début de game, n'hésitez pas à construire soit un très bon carry qui a directement deux voire trois items, ou juste des items forts en early, ça peut souvent être des items de front line comme Sunfire, Adaptive Helm, ce genre de choses. Et pour ce qui est des portails qui peuvent vous donner de l'accès à des gold, que ce soit en créant simplement des gold ou même en ayant directement des champions dès le début de la game, il va falloir être un petit peu plus greedy, faire de l'économie le plus rapidement possible. Essayez sur ces maps-là de faire à peu près 10 gold sur le premier ou le deuxième round du stage 2 généralement. Comme on l'a dit, les légendes elles vont complètement disparaître sur ce set-là, ça peut revenir par la suite, Riot l'a précisé. On a aussi beaucoup de changements dans le système de base du jeu. En fait, c'est le dixième set de TFT et donc Riot s'est dit que c'était un peu le renouveau du jeu, il y a beaucoup de choses qui changent. On va changer le format des sets et pour ceux qui n'ont pas joué avant, c'était des formats de sets de 6 mois qui étaient répartis en deux plus petits sets de 3 mois. Maintenant, on va totalement enlever ça, ce qui est une très bonne chose parce que les 7.5, ils apportaient très peu d'hype au jeu, le jeu était un petit peu mort pendant ces périodes-là. Maintenant, ça va être des sets de 4 mois complets, c'est-à-dire qu'il va y avoir une nouvelle mécanique, tous les nouveaux champions, un set complètement différent tous les 4 mois. Donc, ça vous fait 3 sets par an au lieu de seulement 2 gros sets. A noter que sur ces sets de 4 mois, du coup, il n'y aura plus de .5, il n'y aura plus de changements dans le roster. Le roster que, par exemple, vous allez voir sur le 7-10, c'est-à-dire les champions présents dans le 7-10, ils ne vont pas changer pendant tout le set. Un autre changement assez simple de base, c'est qu'ils ont ajouté le rang Emerald comme sur LOL, donc entre Platine et Diamant, maintenant vous avez Emerald. Et le cœur du sujet, ce qui va vraiment nous intéresser pour pouvoir gagner vos games, ça va être le changement sur les level-ups. Maintenant, le niveau max, ça va être le niveau 10, donc on aura possibilité de mettre une unité en plus sur le board en late game si on arrive au niveau 10. Et on aura aussi maintenant des grosses synergies qui demandent 10 fois le trait pour être au niveau maximum, comparé à 9 avant. Pour ne pas que ça demande non plus trop cher d'aller au niveau 10, ils ont rendu un peu moins cher les level-ups globalement dans le jeu. Ça se ressort surtout du niveau 5 au niveau 8, on a 4 d'XP en moins par level, c'est beaucoup plus facile de passer du niveau 6-7 et 7-8. Ça, c'est super, ça fluidifie le milieu de jeu. Et par conséquent, du coup, toutes les odds ont été changées, donc ça, si vous les connaissez, il va falloir les réapprendre. Les odds, pour ceux qui ne savent pas, c'est les chances d'avoir un champion de tel coup à un tel level de la game. Avant la game cheap, ça allait être, on va au niveau 7, on trouve quelques 4 costs et surtout on upgrade nos 2 et nos 3 costs. Après, au niveau 8, on va trouver nos 4 costs niveau 2 et au niveau 9, on va trouver des légendaires qu'on va upgrade, etc. Donc c'était vraiment le cap de la game. Maintenant, on n'aime pas trop traîner au niveau 7, on va en parler tout à l'heure par rapport au headliner, la mécanique du 7. Mais surtout, les chances sont seulement de 10% d'avoir des 4 costs au niveau 7. C'est dur d'avoir des carries qui sont vraiment impactants en mid-game si vous restez au niveau 7 très longtemps. Et on va trouver, du coup, ces upgrades-là plutôt au niveau 8, voire au niveau 9. Le niveau 9, il est plus facile d'accès. Ça coûte seulement 4 gold de moins par rapport à avant de passer du niveau 8 au niveau 9. C'est quand même un grand changement parce que comme les autres levels coûtent moins cher, logiquement, aller au niveau 9, c'est beaucoup moins cher. Donc on va vraiment stabiliser au niveau 8, puis aller au niveau 9. Et ça, ce serait une game plutôt classique, alors qu'avant le niveau 9, c'était pas forcément toutes les games. Et ensuite, on a, du coup, les headliners. Donc ça, par contre, c'est le gros cœur de ce set. Ça va être ce qu'on appelle aussi les élus, les chosen. Je vais les appeler par différents noms au cours de cette séquence. En fait, les élus et les chosen, c'est le nom qu'on avait pour, à l'époque, ceux qui n'ont pas joué au set 4. Il y avait déjà cette mécanique, mais elle a bien changé depuis. Et surtout, le jeu lui-même a changé, donc c'est plus du tout la même dynamique vis-à-vis de cette mécanique-là. Mais pour cette fois, ça s'appelle les headliners. Moi, je vais souvent dire chosen. Chacun de vos shops, vous allez avoir un chosen qui vous est proposé, un headliner. C'est juste une version plus puissante d'un champion de base, c'est-à-dire que le champion est directement niveau 2 quand vous l'achetez. Il coûte autant que ça vous coûterait de passer le champion niveau 2. Par exemple, 12 pour un 4 cost. La différence, par contre, c'est que l'unité va avoir une synergie qui est doublée. Par exemple, si vous avez un Blitzkran qui sera soit x2 au niveau de Disco, soit x2 au niveau de Sentinelle. Ça peut tout être, à part, bien entendu, les grosses synergies de 5 cost qui sont uniques et qui ne servent à rien d'avoir x2. Ils ont aussi des stats bonus qui vont changer un petit peu en fonction de tous les champions du jeu. A l'époque, pour ceux qui ont joué au chosen, il n'y avait que 5 types de stats bonus différentes et les champions étaient répartis dans des cases. Maintenant, ce n'est plus du tout ça. Chaque champion a vraiment une stat bonus ou plusieurs qui lui sont propres quand il est dans sa version chosen. On aura, par exemple, des trucs assez simples comme un peu d'AD sur les champions AD ou, par exemple, Tahm Kenj qui va avoir plus d'HP. Mais on a des mécaniques un peu complexes. Je pense, par exemple, à la barde qui va stacker à travers la game des dégâts au début du round, ce genre de choses. Et il y a aussi des champions, d'ailleurs, qui stack au cours de la game. Je pense, par exemple, à Mordekaiser, Seth et Kiana. Il me semble qu'il n'y a qu'eux dans le jeu qui vont stacker des stats à chaque kill. Plus tôt vous les trouvez en chosen, plus c'est très fort, ils peuvent scaler dans la game. Maintenant, la question que vous demandez sans doute, c'est comment est-ce qu'on va jouer autour de ces headliners ? Déjà, la première chose, la base à savoir, c'est que quand vous avez déjà acheté un headliner, on peut vous en proposer un autre, même si vous l'avez encore, au bout de 4 shops. Tous les 4 shops que vous avez, que ce soit en Roland ou naturellement, vous allez avoir un nouveau chosen qui vous est proposé. Pour pouvoir l'acheter, il faut vendre l'ancien, donc vous ne pouvez pas en avoir plusieurs en même temps. Ce qui fait qu'acheter un chosen très tôt dans la game, par exemple, le premier round, on vous en propose un, ça veut dire que vous allez avoir un choix de natural chosen, un chosen qui vous est reproposé par le jeu assez vite dans la game. Donc, vous aurez plus de choix, par exemple, sur le stage 2 pour avoir d'autres options de chosen. Si celui que vous avez pris était correct, mais que vous en voulez un meilleur, on peut vous en proposer un meilleur plutôt que les autres. Et accessoirement, ça peut du coup être un chosen de plus haut coup, parce que quand vous allez passer les niveaux, c'est là que vous allez débloquer les différents types de chosen qui sont de plus en plus chers. Pour ça, il va y avoir 3 timing clés à connaître. Au niveau 6, vous allez débloquer les 3 costs. Au niveau 8, vous allez débloquer les 4 costs. Et au niveau 9, vous allez débloquer les 5 costs. Alors, ça reste à chaque fois peu de chances de les avoir. Par exemple, au niveau 9, c'est que 10% d'avoir des 5 costs. Donc, vous n'allez pas juste passer niveau 9 et roll down comme un ouf pour trouver un 5 costs, parce que déjà, ça coûte 15 gold de l'acheter. Et en plus, tous les rolls que ça va vous coûter, il faut que vous ayez une stratégie autour de ça, au cas où ça ne se passe pas. Essayez toujours de jouer un chosen en stage 2. Quand vous arrivez sur le stage 2, prenez quelque chose d'acceptable. Si vraiment, vous avez des trucs absolument injouables, bon, n'en prenez pas. Il y a toujours des exceptions. Mais dans l'idéal, il faut toujours avoir un chosen dans la game. Et en plus, si vous en choisissez un avant le premier choix d'augmente, ça vous permettra de choisir votre augmente en fonction des items et du chosen que vous avez déjà. Donc, c'est plus facile de savoir sur quoi on part dans la game. Après, si vraiment votre plan d'early game, c'est de loose trick, n'hésitez pas à le vendre votre chosen assez vite, parce que ça vous coûte quand même cher une unité niveau 2. Même en bonne cost, mine de rien, c'est déjà 3 gold. Ça peut vous faire des paliers. Arrivez en 3-2, le deuxième choix d'augmente pour faire simple. Vous allez pouvoir choisir un nouveau chosen. C'est souvent conseillé. Vous passez niveau 6. Et en fait, si votre chosen n'est pas terrible et qu'il y a un vrai intérêt pour vous de rester fort, vous pouvez le vendre et en trouver un autre. Parce que là, vous allez débloquer les 3 costs et vous avez beaucoup de chances de 2 costs aussi. Ça va être facile de trouver un chosen bien meilleur que celui que vous avez depuis le début de la game. Après, il ne faut pas se concentrer que sur les 3 costs parce que ceux-là, déjà, ils sont chers. Donc, si vous avez beaucoup de rôle avant de l'acheter, vous n'allez plus avoir d'économie du tout. Et en plus de ça, ils sont assez rares quand même. Je crois que c'est 25%. 25%, c'est un shop sur 4. C'est possible que vous reliez 5 fois, vous perdez 10 gold. Vous n'allez pas trouver de 3 costs. Une fois que vous avez fait ça, ça va arriver dans beaucoup de vos games. Vous allez directement essayer d'aller au niveau 8, que ce soit en 4-2 ou en 4-5. Donc, sur le troisième choix d'augmente ou juste après le carousel de ce même stage-là. Ça, ça va être des timings classiques. On passe niveau 8 parce que ça ne coûte plus très cher. Donc, souvent, c'est à ce moment-là. Et ici, on va essayer de chercher un 4-cost Chosen qui est intéressant vis-à-vis de notre comp. Ce qui va être vraiment nécessaire, c'est de, quand on cherche un Chosen, ne pas se cantonner à un choix. Ça, c'est le pire. Ne vous cantonnez pas qu'à un seul champion en vous disant « Ah, il me faut absolument celui-là ». Essayez de vous ouvrir le plus possible à différents types de Chosen. C'est là que vous allez gagner de l'économie parce que vous allez moins roll. Et aussi parce qu'il y a des Chosen qui sont très bons avec des compos qui n'ont un peu rien à voir. Par exemple, si vous avez besoin d'un tank au niveau 8 et que vous êtes en train de jouer Disco, vous n'êtes pas obligé directement d'aller chercher Blizzcrank ou d'aller chercher Twisted Fate. Si vous trouvez un très Chosen directement, prenez-le. Ça ne sera pas très cher, ce sera très fort. Et ça vous permettra de tenir jusqu'à un autre moment de la game où là, vous pourrez aller chercher un champion un peu plus spécifique. Après, quand vous cherchez un Chosen aussi, faites attention aux champions que vous avez déjà, qui sont déjà accessibles. Souvent, ça va être tentant de prendre un Twisted Fate parce que vous êtes en train de jouer Disco justement. Mais si vous en avez déjà deux sur votre bench, il vaut mieux aller chercher un Chosen qui aura plus d'utilité autrement. Donc comme je vous le dis, par exemple, un tank ou un support. Et à cause de ça, d'aller chercher le troisième Twisted Fate. Comme ça, vous aurez un gros tank devant et un Twisted Fate de derrière. Dernière chose, ils ont aussi modifié ce qu'on appelle les backsides ou la pool au niveau de tous les costs de champions. Je fais un rapide résumé pour ceux qui ne sauraient pas, mais dans TFT, il y a une pool de champions. Quand vous achetez un spécifique one cost, j'achète un Kennen, je le sors de la pool. Et moins il y a de Kennen dans la pool, moins vous avez de chances d'en avoir. En fait, ils sont limités en termes de quantité par champion, par cost. Là, il y en a beaucoup moins actuellement. Ils ont fait ça, les développeurs, pour qu'il y ait moins de chances de faire des 3 stars très rapidement. N'hésitez pas à aller checker les boards des autres si vous cherchez des trucs assez spécifiques. Par exemple, si vous jouez un 3 cost re-roll, si vous êtes compté sur la compo et qu'une autre personne en a plein, ça va être super dur de trouver pour vous vos Chosen, ou même vos unités simplement, parce qu'il y en a beaucoup moins dans la pool de disponibles qu'avant. En fait, il y a même une mécanique qui, pour l'instant, est à peu près cachée, qui vont peut-être changer par la suite, mais ils ont utilisé ça pour, encore une fois, limiter les 3 stars. Ça, retenez-le bien, on ne peut pas vous proposer un Chosen qui est disponible à moins de la moitié de la backsize. C'est-à-dire qu'un légendaire, par exemple, il n'y en a que 9 dans la pool des Kiana. Donc, s'il y en a déjà 5 de sortie des Kiana, on ne peut pas vous en proposer une Chosen. Même s'il y en a encore 4, le jeu ne peut tout simplement pas. Enfin, en dernier changement, on va avoir les items. Alors, il y a aussi un autre changement, c'est les augmentes. Il y a des augmentes qui ont été remplacées, mais je ne me vois pas vous expliquer tous les changements d'augmente, parce que c'est juste des remplacements d'augmente. Donc, à vous de voir en jeu. Maintenant, pour ce qui est des items, il y a des gros changements à connaître. Le RFC, c'est un item qui était devenu assez toxique dans le jeu. En fait, à chaque fois qu'il était utilisé, c'était pour des combos qui étaient complètement broken. Donc, on a enlevé cet item-là du jeu. Ça a été remplacé par le Red Buff. Et le Red Buff, il peut être un petit peu sous-coté. Au moment où le set sort et cette vidéo aussi, le Red Buff est un des meilleurs items du jeu. Ça peut changer par la suite, mais je pense que la dynamique de l'item restera la même. Le but de cet item, comme les dillons développeurs, c'est d'avoir plein de dégâts. Donc, ça va faire du burn qui fait des trous dommages en pourcent, comme la Sunfire à Morello. Ça va faire beaucoup d'attaque speed et ça va vous donner des pourcents de damage. Ça va aller assez bien sur les carries qui utilisent bien l'attaque speed. Par exemple, Kale et tout State Fate. Et même un petit peu sur tous les carries globalement. Mais en fait, c'est un item qui, même s'il peut être un petit peu sous-coté, comme je vous l'ai dit, par les nouveaux joueurs, les joueurs qui n'ont pas trop compris encore l'item. Parce que c'est un item qui fait plein de trucs différents. Ce n'est pas forcément facile à comprendre. C'est un item qui va être très utile quand vous avez deux arcs et que vous ne savez pas trop quoi en faire. Vous jouez une compo magique, n'hésitez pas à faire l'item. Bien entendu, on évite de faire ça quand on a déjà de l'anti-heel. Ce n'est pas forcément mauvais, mais ce n'est quand même pas recommandé. C'est un item que vous pouvez le faire dès que vous voulez pour devenir fort. Ça vous rende très fort très vite. On ne peut peut-être pas l'avoir forcément sur des carries late game qui ont besoin de certains items assez spécifiques. Une idée qui va avoir besoin de génération de mana, qui va avoir besoin de dégâts, etc. Comme Carthus. Ce n'est pas forcément un très bon item sur lui Red Buff. Maintenant, ce n'est pas très grave de le laisser sur votre carry. Ça peut vous emmener très loin dans la game et vous économisez beaucoup d'HP. Et enfin, le deuxième item qui va être changé aussi, c'est l'ancien Night Arvester qui n'était pas très joué. Ils l'ont remplacé par le Heartsteal qui est un item tank. Il se fait avec un gant et une chainvest. Et donc, on comprend assez facilement l'intérêt de cet item. Quand vous avez un gant et une chainvest et que vous avez besoin d'un item défensif, c'est très recommandé de faire cet item-là. Ça va vous faire tanker les dégâts en pourcentage et l'effet va être doublé quand vous êtes au-dessus de la moitié de vos points de vie. En fait, les dégâts réduits en pourcentage, c'est la meilleure stat de tankiness du jeu. Donc, c'est vraiment un très bon item sur le papier. N'hésitez pas à le mettre sur des unités qui vont avoir beaucoup de résistance, beaucoup de shield comme Ilaoi, Thresh ou même Skrank qui est sans doute d'ailleurs lui-même le meilleur user de cet item. Dans la game, vous pouvez le faire sur aussi n'importe quel tank. Ça peut être Niko, Tamkench, Gragas. C'est un très bon porteur de cet item. Ensuite, on a quelques changements un petit peu mineurs que je vous laisse lire. Moi, ce que je peux vous recommander parce qu'en fait, il y a énormément de changements sur plein d'items différents. À travers le PBE, il y en a eu beaucoup. C'est dur de tout recentrer. En plus, la vidéo s'éterniserait pas mal, je pense. N'hésitez pas, juste quand vous faites un item et que vous avez déjà joué au jeu avant, à bien lire ce que ça fait maintenant parce qu'il y a des choses qui changent. Je donne quand même quelques exemples. La QSS, elle est vraiment forte sur ce set parce que vous allez avoir des unités comme Akali en trou dommage, Viego, qui sont très fortes pour faire beaucoup de dégâts mais qui ont besoin de ne pas se faire cesser par des Thresh, par exemple. N'hésitez pas à leur faire des QSS. L'item est très fort maintenant. Et vous avez aussi le blue buff qui ne vous donne plus de mana sur les kills mais des dégâts. Ezreal ou Harry, par exemple, vont très bien porter le blue buff. Et enfin, comme d'habitude, je vais finir cette vidéo par vous montrer quelques openers qui sont très forts en début de set et qui risquent de le rester très longtemps. Et on va commencer par un classique de ce set, les gars. C'est l'opener super fan. C'est super fort. Ça, dès que vous pouvez le jouer, vous le jouez concrètement actuellement. Lilia, Kennen, Gnar. Ces trois là, vous pouvez les avoir assez tôt dans la game. En super fan, en version super fan, ça vous donne plus un super fan. C'est très très fort. Donc voilà, dès que vous avez des super fans et vous pouvez les mettre ensemble, c'est très fort. Avec cinq champions, on a quatre synergies qui vont super bien ensemble. Pour entrer par exemple, je ne suis pas une Kai'Sa qui va vous apporter KDA, donner des buffs à toute la team. Deuxième opener qui est vraiment très fort. Ça, c'est les deux openers, je vous dis, qui sont très forts pour gagner vos early game. Country, c'est très fort. Pourquoi ? Parce que Ekarim, c'est vraiment beaucoup d'HP, beaucoup de dégâts très tôt dans la game. Et en plus, les unités individuellement sont très fortes. J'ai mis juste un set parce qu'il donne Mocher. Là, on est en quatre countries. Si vous avez du coup un plus un, vous rentrez directement. Soit le 3 country avec juste deux unités du coup. Soit vous pouvez passer en cinq countries. Ça va boeuf. Votre Ekarim, lisez bien les buffs que l'Ekarim donne. C'est ça qui est très fort sur le champion. Donc, positionnez pour. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous mettre vos unités à gauche pour que les unités soient plus proches du Ekarim. Et du coup, ça tanque devant vos Kari. Et quand vous n'avez pas ces Chosen-là, vous allez avoir plein d'options. En fait, tous les openers qui ont globalement de la front line et de la back line vont être jouables avec les Chosen. Tant que vous avez un beau Chosen, un Chosen sur lequel vous pouvez jouer, jouez-le et jouez autour de lui. Par exemple, si vous avez une Jinx Rapid Fire plus 1, vous allez rentrer ce board-là. Et après, vous allez pouvoir rentrer facilement un Aphelios qui vous donnera 4 Rapid Fire. Et donc ça, c'est vraiment un exemple. Vous allez pouvoir faire la même chose avec Big Shot, avec Corki et MF. Tous les openers sont bons. Tant que vous jouez autour de votre Chosen, vous pouvez gagner les Reins d'Orly. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à passer sur mon stream pour apprendre, me poser des questions ou juste venir s'amuser. Vous avez le lien dans les commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501